Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour ma dernière vidéo de la série test du jeu Tour de France 2014. Donc cette cinquième et dernière vidéo, je vais faire avec vous le final d'une étape de montagne pour qu'on jauge un petit peu des étapes de montagne qui sont une partie très importante du Tour de France bien évidemment, surtout et encore en 2014 avec cinq arrivées au sommet. Ici j'ai sélectionné une étape des Pyrénées, la dernière étape de montagne de ce tour entre Pau et Otakam. Et donc on va lancer tout de suite, j'ai sélectionné Barguil, le jeune français qui avait brillé à la Vuelta en 2013. Voilà la petite cinématique de présentation de cette étape de Otakam et j'ai pris donc Giant Shimano, ce que je ne faisais jamais en 2013 surtout pour les étapes de montagne bien évidemment, je n'ai même jamais fait de tour entier avec cette équipe vu que Warren Barguil n'avait pas encore de bonne note, là il a un 77 en montagne qui peut être intéressant et c'est pour ça que je voulais également tester une étape de montagne et avec un coureur, il est médaille de bronze en montagne donc avec un coureur bon mais sans être excellent non plus, je ne voulais pas tout de suite taper dans les coureurs à 80, un petit 77 pour évaluer un petit peu, pour me jauger, pour voir un petit peu les différences éventuelles qu'il y avait avec le 2013, avec pour moi la plus grande différence dans le gameplay qui se situe au niveau des ravitaillements, avant on pouvait les prendre quand on voulait, maintenant il faut en prendre un avant la zone de ravitaillement, là l'optique très rouge et un après. Donc je crois qu'au début j'en ai pris un qui redonnait un petit peu de de barre grise donc de fatigue et un petit peu de jaune, et là nous sommes à 10 km de l'arrivée, il me reste un jet qui donnera que du jaune. Sa meilleure chance de victoire c'est de tenter une échappée de l'eau. Donc la situation de course, on a deux clercs en échappée, trois secondes devant un groupe de neuf coureurs avec Gadre, Mathias Franck, Kisarovski, etc. Gauthier intercalé, Chris Anker, Sorensen et les favoris à 2'47, Valverde, Froome, Nibali, Franck Schleck, Rodriguez, 3'02, on a un groupe Pino, Talanski et moi je suis dans le peloton à 3'16. Donc il va falloir essayer d'accélérer peut-être un petit peu là, je ne sais pas trop puisque la barre jaune n'est pas énorme non plus là. En tout cas voilà, la montée vers Otakam, le test d'une grosse étape de montagne sur ce jeu Tour de France 2014 avec un coureur médaille de bronze, à savoir le jeune français Warren Bargui de Giant Shimano. On voit que là il y en a qui commencent à craquer. Le peloton est à 2'25 minutes, tu... Ah non, je suis dans le groupe retardataire là, ça y est. Par contre le peloton n'est pas loin devant, je le vois là. J'aimerais bien ne pas me faire gêner par ces coureurs qui sont quasiment à l'arrêt, là ils n'en peuvent plus. Allez, on relance un petit peu. Cette animation est peut-être un peu nouvelle là, quand j'ai accéléré. Celle-là on la connaît, mais celle-là, oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu nouvelle, tant mieux. Parce que quand même, graphiquement et au niveau des animations, c'est quand même quasiment la copie conforme du 2013. On sait qu'il y a une nouvelle animation pour les descentes. La position aérodynamique, c'est sympa. Même si après au niveau gameplay de la descente, ça ne change pas grand chose. Enfin, cet ajout change qu'on récupère plus vite et qu'on va sûrement plus vite en position aérodynamique. Mais autrement, les trajectoires et tout ça, c'est la même chose qu'en 2013, d'après ce que j'ai pu tester par moi-même. Et là, les animations et les graphismes, c'est quasiment, comme je le disais, comme en 2013. Et il y a quelques petits ajouts subtils, comme la petite animation d'attaque qu'on a vue. Pour le moment, ça y est, on est arrivé dans le groupe échappé 4, ça c'est bien, on est avec qui là ? Est-ce que j'ai bien pensé à appuyer sur le bac pour avoir les noms ? Voilà, là je l'ai mis. Ils sont un peu loin. 3,9 km, je vais prendre mon ravitaillement et puis essayer de finir en grand plateau. Je suis avec qui là ? Rodriguez ? Joachim Rodriguez qui est avec nous là. Qui c'est derrière ? C'est Valverde, j'ai l'impression. Alors, situation de course, on a toujours en échappé. Nibali, par les premiers favoris, avec Froome. Et nous, oui, on est là, juste derrière Roland. Allez, passage en grand plateau à 3 km de l'arrivée pour Barguil. Qui est avec Von Garderen, là, qui a du mal. Richie Porte. Peut-être qu'on va réussir à finir avec des très très bons coureurs. Bon, d'un autre côté, Warren Barguil, c'est pas n'importe qui maintenant, avec son 77 en montagne. Allez, là en grand plateau, le jaune qui va descendre rapidement, c'est sûr. 2,1 km. J'ai l'impression que je peux continuer sur ce rythme, là, pour mon moment. On rejoint le groupe Valverde, Rodriguez. Ça m'étonne de voir Rodriguez ici, quand même. Roland. Ah non, c'est Gauthier. Roland doit être encore un peu plus haut. Attention, 1,7 km. Qui c'est qui n'en peut plus, là ? C'est Chris Hunker, Sorensen, un ancien échappé. Je suis avec Rodriguez et Valverde, toujours. 1,2 km de l'arrivée. Là, on récupère au fur et à mesure les échappés du jour. Avec victoire de Isaguiré. On termine fort. On vient de récupérer un Garmin. Attention, quand même, à Paris V. Complètement cramé. 500 derniers mètres. Je repasse le petit plateau, quand même, au cas où. Je suis avec Rodriguez, on dirait. Mais il n'en peut plus. Non, c'est Carrunceau. Allez, on sprint un petit peu pour le final. Et on fait onzième avec Warren Barguil. C'est dommage. On a raté de peu le top 10. Isaguiré qui s'impose. Froome à 1,04. Barguil à une minute de Froome. Mais quand même, devant Rodriguez et Valverde. Intéressant à noter. Et voilà donc la onzième place de Warren Barguil. Sur cette étape d'Otacam. Étape avec arriver au sommet. Et la victoire d'Isaguiré en échappé. A noter quand même qu'on prend une minute sur Froome. Premier des favoris. Contador devant aussi un Cygni Bali. Et par contre, avec Barguil, on a réussi à mettre 10 secondes à Rodriguez. Un peu plus encore à Valverde. On retrouve qui derrière ? Robert Roland. Et aussi derrière. Kreuziger. Vanguard de Rennes. Brajkovic. Etc. Etc. Et donc, c'est l'heure du verdict. Puisque j'ai fait mes 5 vidéos de test du jeu. Pour moi, ce jeu Tour de France 2014 est une sorte de version 1.5 du 2013. Il n'y a pas d'énormes changements. Que ce soit au niveau graphisme ou du gameplay. Loin de là. C'est surtout une grosse mise à jour avec les étapes du 2014. Et bien évidemment, quelques petits détails modifiés. Des petites touches au niveau graphique sans que ça change énormément. Même quasiment pas. Des petites touches au niveau animation. Et du gameplay en tant que tel avec le plus gros pour moi au niveau du gameplay. C'est l'histoire des ravitaillements. On en a plus qu'un par section du tour. Enfin, un à la première moitié. Et un autre qu'on doit utiliser en deuxième moitié d'étape. Ce qui veut dire qu'on va peut-être changer un petit peu notre façon de jouer. Comparer au 2013 où on mettait régulièrement les deux ravitaillements dans le final. A voir comment ça évolue. Et après, la grande nouveauté également, c'est le mode protein bien évidemment. Qui peut être sympathique. En tout cas, pas de grands changements. Moins de changements entre ce 2014 et le 2013. Qu'il y avait eu entre le 2013 et le 2012. Où il y avait la partie simulation d'une partie des étapes qui avait été rajoutée. Au lieu des sections imposées dans le 2012. Le gameplay qui avait quand même beaucoup plus changé que ce qui n'est le cas ici entre le 2014 et le 2013. Mais le gameplay est bon. Donc pourquoi pas. Et enfin, je dirais que, je ne sais plus ce que je dirais d'ailleurs. Mais attends, oui, c'est l'intelligence artificielle. J'attends de voir là. C'est délicat de se prononcer dessus. Je viens juste de commencer le jeu. Ce qui va faire la profondeur et vraiment la qualité intrinsèque du jeu. C'est sa rejouabilité. Le comportement des concurrents sur un tour. À quel point il sera facile ou difficile de gagner le tour. Et avec quel type de coureur. Sur le 2013, on voyait qu'en ayant certaines techniques de descente et d'échapper à des étapes bien précises. On pouvait gagner avec des coureurs très moyens. Là, à voir. Et ça, ça se fera que sur la longueur en fonction de l'intelligence artificielle des concurrents. Sur ce, c'est la fin de ce test, de cette série de vidéos de test du Tour de France 2014. Bon jeu à tous. À plus tard. Allez, passage en grand plateau à 3 km de l'arrivée pour Barguil. Qui est avec Von Garderen, qui a du mal. Richie Porte. Peut-être qu'on va réussir à finir avec des très très bons coureurs. Bon, d'un autre côté, Warren Barguil, ce n'est pas n'importe qui maintenant. Avec son 77 en montagne. Allez. Là, en grand plateau. Le jaune qui va descendre rapidement, c'est sûr. 2,1 km. J'ai l'impression que je peux continuer sur ce rythme-là pour le moment. On rejoint le groupe Valverde. Rodriguez. Ça m'étonne de voir Rodriguez ici quand même. Roland. Ah non, c'est Gauthier. Roland doit être encore un peu plus haut. Attention, 1,7 km. Qui c'est qui n'en peut plus là ? C'est Chris Hunker, Sorensen. Un ancien échappé. Je suis avec Rodriguez et Valverde. Toujours. 1,2 km de l'arrivée. Là, on récupère au fur et à mesure les échappés du jour. avec victoire de Isaguiré. On termine fort. On vient de récupérer un Garmin. Attention quand même à pas arriver. Complètement cramé. 500 derniers mètres. Je repasse le petit plateau quand même au cas où. Je suis avec Rodriguez, on dirait. Il n'en peut plus. Non, c'est Carrousseau. Allez, on sprint un petit peu pour le final. Et on fait 11ème avec Warren Barguil. Assez dommage. On a raté de peu le top 10. Isaguiré qui s'impose. Froome à 1,04. Barguil à 1 minute de Froome. Dans le gameplay. Qui se situe au niveau des ravitaillements. Avant, vous pouvez les prendre quand on voulait. Maintenant, il faut en prendre un avant la zone de ravitaillement. Là, l'optique fait roue. Et un après. Donc, je crois qu'au début, j'en ai pris un qui redonnait un petit peu de barre grise. Donc, de fatigue et un petit peu de jaune. Et là, nous sommes à 10 km de l'arrivée. Il me reste un gel qui ne donnera que du jaune. Sa meilleure chance de victoire, c'est de tenter une échappée de l'eau. Donc, la situation de course. On a deux clairs en échappée. Trois secondes devant un groupe de neuf coureurs. Avec Gadre, Mathias Franck, Kisarovski, etc. Gauthier intercalé, Chris Anker, Sorensen. Et les favoris à 2,47. Balverde, Froome, Nibali, Franck Schleck, Rodriguez. 3,02. On a un groupe Pino, Talenski. Et moi, je suis dans le peloton à 3,16. Il est assez limité. Donc, il va falloir essayer d'accélérer peut-être un petit peu là. Je ne sais pas trop puisque la barre jaune n'est pas énorme non plus là. En tout cas, voilà. La montée vers Otakam. Le test d'une grosse étape de montagne sur ce jeu Tour de France 2014. avec un coureur médaille de bronze. A savoir, le jeune Français Warren Bargui. De Giant Shimano. On voit que là, il y en a qui commencent à craquer. Le peloton est à 2 minutes 25. Et moi, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. 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 Ah non, je suis dans un groupe retardataires. Ça y est. Par contre, le peloton n'est pas loin devant. Je le vois. Salut c'est Megadriver16, on se retrouve pour ma dernière vidéo de la série test du jeu Tour de France 2014. Donc cette cinquième et dernière vidéo, je vais faire avec vous le final d'une étape de montagne pour qu'on jauge un petit peu des étapes de montagne qui sont une partie très importante du Tour de France bien évidemment. Surtout et encore en 2014 avec 5 arrivées au sommet. Ici j'ai sélectionné une étape des Pyrénées, la dernière étape de montagne de ce tour entre Pau et Otakam. Et donc on va lancer tout de suite, j'ai sélectionné Barguil, le jeune français qui avait brillé à la Vuelta en 2013. Voilà la petite cinématique de présentation. De cette étape d'Otakam. Et j'ai pris donc Giant Shimano. Ce que je ne faisais jamais en 2013 surtout pour les étapes de montagne bien évidemment. Je n'ai même jamais fait de tour entier avec cette équipe vu que Warren Barguil n'avait pas encore de bonne note. Là il a un 77 en montagne qui peut être intéressant. Et c'est pour ça que je voulais également tester une étape de montagne et avec un coureur, il est médaille de bronze en montagne. Donc avec un coureur bon mais sans être excellent non plus. Je ne voulais pas tout de suite taper dans les coureurs à 80. Un petit 77 pour évaluer un petit peu, pour me jauger, pour voir un petit peu les différences éventuelles qu'il y avait avec le 2013. Avec pour moi la plus grande différence. Je voudrais bien ne pas me faire gêner par ces coureurs qui sont quasiment à l'arrêt. Là ils n'en peuvent plus. Allez on relance un petit peu. Cette animation est peut-être un peu nouvelle là quand j'ai accéléré. Celle-là on la connaît mais celle-là oui. J'ai l'impression qu'elle est un peu nouvelle tant mieux. Parce que quand même graphiquement et au niveau des animations c'est quand même quasiment la copie conforme du 2013. On sait qu'il y a une nouvelle animation pour les descentes. La position aérodynamique c'est sympa. Même si après au niveau gameplay de la descente ça ne change pas grand chose. Enfin cet ajout change qu'on récupère plus vite et qu'on va sûrement plus vite en position aérodynamique. Mais autrement les trajectoires et tout ça c'est la même chose qu'en 2013. Après ce que j'ai pu tester par moi-même. Et là les animations et les graphismes c'est quasiment comme je disais comme en 2013. Et il y a quelques petits ajouts subtils comme la petite animation d'attaque là qu'on a vu. Pour le moment ça y est on est arrivé dans le groupe échappé 4. Ça c'est bien. On est avec qui là ? Est-ce que j'ai bien pensé appuyer sur le bac pour avoir les noms ? Voilà. Là je l'ai mis. Ils sont un peu loin. 3,9 km. Je vais prendre mon ravitaillement et puis essayer de finir en grand plateau. Je suis avec qui là ? Rodriguez. Joachim Rodriguez qui est avec nous là. Qui c'est derrière ? C'est Valverde j'ai l'impression. Alors situation de course on a toujours en échappé. Nibali par les premiers favoris avec Froome. Et nous oui on est là. Juste derrière Roland. Par rapport aux favoris. Mais quand même devant Rodriguez et Valverde. Intéressant à noter. Et voilà donc la 11ème place de Warren Barguil sur cette étape d'Otacam. Étape avec arrivé au sommet et la victoire d'Isagiri en échappé. A noter quand même qu'on prend une minute sur Froome. Premier des favoris. Compte Tador devant aussi un Cygni Bali. Et par contre Alec Barguil en a réussi à mettre 10 secondes à Rodriguez. Un peu plus encore à Valverde. On retrouve qui derrière ? Robert Roland. Et aussi derrière. Kreuziger. Vanguard Rennes. Brajkovic. Etc. Etc. Et donc c'est l'heure du verdict. Puisque j'ai fait mes 5 vidéos de test du jeu. Pour moi ce jeu Tour de France 2014 est une sorte de version 1.5 du 2013. Il n'y a pas d'énormes changements. Que ce soit au niveau graphisme ou du gameplay. Loin de là. C'est surtout une grosse mise à jour avec les étapes du 2014. Et bien évidemment quelques petits détails modifiés. Des petites touches au niveau graphique sans que ça change énormément. Même quasiment pas. Des petites touches au niveau animation. Et du gameplay en tant que tel avec le plus gros pour moi au niveau du gameplay. C'est l'histoire des ravitaillements. On en a plus qu'un par section du tour. Enfin un à la première moitié. Et un autre qu'on doit utiliser en deuxième moitié d'étape. Ce qui veut dire qu'on va peut-être changer un petit peu notre façon de jouer. Comparer au 2013. Où on mettait régulièrement les deux ravitaillements dans le final. A voir comment ça évolue. Et après. Le grand nouveau.